L'affaire entre Ayem et son ex-compagnon Vincent Miklès se poursuit. En effet, le mercredi 23 novembre 2022, la mère de famille Sest saisit de son compte Instagram pour annoncer qu'elle était de nouveau visée par une plainte. En colère contre le père de son fils Évin qui l'accuse de l'avoir enlevé, elle a ainsi promis de faire de nouvelles révélations sur lui. Encore une plainte contre moi que je viens de recevoir. Plainte pour diffamation suite à la publication de la photo. Il perd son temps, j'ai toutes les preuves de ses actes. Et ce n'est que le début. Demain, s'y estie encore des heures au commissariat et à la préfecture de police. Une plainte non fondée avec de fausses accusations ici au Maroc, pour retarder la possibilité d'un éventuel départ en France. Quand c'est sera ce cauchemar ? A-t-elle d'abord écrit en story. Puis, Ayem Noor a ajouté, je commence par quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tellement de choses que j'ai gardées pour moi. Pour le préserver par amour et respect pour mon fils. Pour rappel, Ayem Noor fait référence à la photographie qu'elle a publiée sur son compte Instagram le même jour que sa prise de parole. Sur le cliché, on peut la voir de profil, dégageant son coup pour y dévoiler des marques rouges. « 2016, désormais je vais vous révéler toute la vérité. » avait-elle déclaré en légende. Sous-entendant qu'elle avait été victime de violences conjugales, Ayem Noor avait alors reçu le soutien de nombre de ses proches. Prise au piège, l'ancienne acolyte de Nabila poste régulièrement un cadenas en story avec le nombre de jours qui passent sans qu'elle ne puisse quitter le Maroc. Selon ses dires, son ex-compagnon Vincent Michelet l'empêche en effet de quitter le territoire pour rentrer en France en séquestrant le passeport de son fils. Des accusations qu'elle a proliférées, toujours sur Instagram, le 21 novembre 2022. Toute cette situation devient dramatique et dangereuse. Continuer de séquestrer le passeport de mon fils illégalement pour nous empêcher de rentrer en France est déjà très grave. En revanche, refuser de restituer son carnet de santé alors qu'Eva a eu besoin de soins après s'être fait piquer par un insecte, cela relève désormais de la cruauté. C'était plainte Ayem. Ayem poussé au suicide par son ex très en colère, l'ancienne candidate de télé-réalité, elle a été découverte en 2011 dans l'émission Secret Story, avait ensuite assuré qu'elle était obligée de dévoiler des informations secrètes. « Je vais désormais devoir révéler des informations que j'avais jusqu'ici gardées secrètes afin d'éviter d'étaler certaines choses mais il est important aujourd'hui que vous découvriez le vrai visage de cette personne et de ceux qui l'entourent. » avait-elle déclaré. Ensuite, la mère d'Aivin avait assuré que son ex-compagnon aurait payé des blogueurs pour la pousser au suicide. « Ce qui ne fonctionnera jamais. Ma priorité reste mon enfant. Je me chargerai de très prochainement. » avait confié Ayem. « Tout cela n'a rien à voir avec l'enfant mais bien une volonté de me nuire, de me harceler et de me faire céder à son chantage qui dure depuis des années » avait-elle conclu. « Une affaire qui prend de l'ampleur depuis que Vincent Miquel a accusé d'avoir enlevé leur fils Évin. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada